donc voilà une autre vidéo vidéo 3 de yoga on s'installe on fait des gestes très simples on n'a pas besoin d'être habillé d'une manière spéciale comme je vois très souvent on va faire des massages un petit peu pour commencer de la tête à prendre ses mains et tranquillement on va faire comme si on se lavait avec de l'eau l'élément eau très important vous faites comme vous ressentez selon votre instinct l'intelligence du corps et puis on va faire namasté si on a envie de bailler même juste un peu on va faire le soir c'est un son guérisseur on se concentre sur le troisième oeil on écarte les rideaux dans le taïki on dit on écarte les nuages ceux qui en ont fait donc moi je suis toujours assis c'est la posture de upanishad on est assis devant l'arbre alors je me mets vers l'est l'instinct le soleil se lève à l'est cette vidéo est matinale alors si vous avez envie de bailler bailler si vous avez envie de tousser c'est très important des exercices de théâtre on va se concentrer sur le troisième oeil on va écarter le rideau des gestes très doux très lent l'attention est portée on se donne le temps de porter l'attention dans nos mains dans le troisième oeil sur le visage qu'on a frotté avec de l'eau et vous faites comme vous ressentez on va un petit peu écarter les doigts comme des ciseaux c'est pas des ciseaux et puis on va frotter les oreilles comme vous ressentez derrière l'oreille et sur l'oreille avec ses deux doigts et si vous voulez bailler ou bailler c'est très important le baillement et la respiration du corps on va encore frotter l'intersection du corps là où vous avez toutes les saletés qui s'accumulent si vous pouvez vous faites derrière les genoux on va frotter parasympathique on va bien prendre nos genoux comme ça là vous faites selon votre instinct frotter parasympathique est très important on va mettre ses points comme ça et on va mettre juste un petit peu au milieu du dos entre les entre le début du coccyx et et les et la fin des dorsales donc le milieu là souvent on a mal et là on va toucher les reins et on va masser les surrénales pas besoin de faire ça longtemps mais vous portez votre attention et on fait des gestes toujours souples toujours doux en résonance avec l'eau pour ça j'aime bien mêler le taïki et le yoga qui est un jug dans l'eau aussi on est comme avec un jug qui nous maintient c'est pas un jug d'esclavage c'est justement un jug décidé pour maintenir le corps et cette colonne vertébrale on va se focaliser sur la colonne vertébrale du bas où on est assis jusque vers le haut comme un ray de lumière qui monte vers le ciel et qui en racine à la terre tout ça c'est à votre image on va refaire le namasté qui est une relation du coeur entre nous vous allez imaginer votre coeur couleur verte une belle étoile à six branches pour relier le haut et le bas dans les mondes terrestres et les mondes célestes et on va inspirer belle lumière verte guérisseuse on va fermer les yeux pour se retrouver à l'intérieur on sourit demi sourire c'est important c'est une gymnastique le sourire demi vous n'êtes pas obligé de tenir longtemps c'est le temps que vous voulez une belle lumière verte irradiante comme une émeraude et qui devient blanche blanche lumineuse magnifique inonde tout votre être tout votre votre espace où vous êtes si vous êtes dans un endroit à l'immense ça va être plus dur petit c'est c'est pareil idem et puis surtout votre quartier surtout votre ville c'est une belle lumière dans le monde entier puis vous voyez sur la terre vous voyez la terre je baille parce que ça détend énormément le baillement j'espère que je vous le transmets et là on va faire le le mantra du coeur on va chanter vous vous faites comme vous pouvez quand vous faites ces chansons vous devez les ressentir bien dans votre colonne vertébrale une résonance une une vibration une fréquence qui vous envahit qui vous soulage qui vous guérit une onde on commence oh 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 c'est beaucoup plus long que ça vraiment mais moi c'est des petites vidéos alors on peut poser ses mains on les repose et puis on peut on peut faire le qu'on voit beaucoup dans les statues de bouddha c'est la relation entre ces deux dos très important alors on va les poser tous les jeux nous notre posture d'ailleurs ou comme vous pouvez vous mettez comme vous pouvez ou pas ni chat ou pas c'est assis en sanskrit alors toujours on a conscience du sourire on envoie de l'amour on envoie plein d'amour partout dans notre être hors de notre être dans nos joues dans nos yeux dans nos oreilles sur notre front dans notre tête sur notre cou peut le bouger c'est pas parce qu'on bouge un peu que parce que le corps a besoin de vivre bouger c'est vivre et en même temps il faut le contrôler on se met comme ça et puis on va se concentrer ici sur le troisième oeil on va envoyer toutes les bonnes vibrations que nous avons faites ici dans le coeur on a ouvert une fenêtre on les envoie sur le troisième oeil sur le petit grain qui est là vous faites comme vous pouvez si vous en avez assez vous arrêtez vous pouvez vous allonger on inspire bloc on expire toujours avec le nerf à fond quand vous expirez vous serrez le périnée vous serrez tout ce qui est en bas le périnée le postérieur à toutes les sorties et vous expirez et vous pouvez aussi faire le dos rond comme le chat vous faites ce qui est naturel vous faites le dos comme le chat ça va vous faire du bien au rein quand vous envoyez et vous revenez vous bloquez et toujours vous serrez le périnée n'oubliez jamais on s'appelle on appelle ça les bandas donc on verrouille on verrouille là c'est l'étage où nous sommes assis sentez le bien on verrouille tout ça donne la force au périnée on inspire et la respiration est bonne on a bien travaillé si on baille comme pour la chanson mettez vous dans un endroit que vous aimez toujours le même et puis je vous remercie c'est du yoga très doux je vous remercie pour cette vidéo 3 vous pouvez faire trois quatre respirations ou 10 plus toujours on inspire même si vous faites des choses très simples le corps c'est comme si vous êtes près de la mer et que vous recevez des efflux je vous remercie et à bientôt